Oui, bonjour, ici Serge-Ole Rosemont. Je suis avec Sébastien Rivard et François Brosseau, deux des fondateurs de Fracas Montréal. Donc moi, j'aimerais savoir, un, pourquoi avoir fondé Fracas Montréal, et deux, quelle est l'utilité, et comment ceux qui sont intéressés pourraient embarquer dans l'idée et participer. Le Fracas Montréal, on a fondé ça pour lancer un message fort au gouvernement du Québec, c'est qu'il y ait le temps qui s'occupe de l'action communautaire autonome. Ça fait trop longtemps que les organismes communautaires autonomes aident au quotidien des gens qui sont laissés pour compte par le gouvernement, qui, en plus de ça, est en train de détruire notre système de santé, notre système d'éducation. C'est pour ça qu'on a formé le front régional de l'action communautaire autonome. Une autre des raisons, c'est aussi pour, on se bat le rehaussement des subventions que les organismes en décédé, en défense collective des droits. Ça fait plus de 15 ans, si c'est pas plus, qu'il n'y a absolument aucune augmentation pour le rehaussement des subventions. Moi, je peux vous dire, moi-même, je suis membre de la DDSM, je suis là depuis 15 ans, et on a exactement la même subvention que 15 ans quand on sait que le coût de la vie a augmenté. Donc, il est important que les groupes de Montréal se regroupent pour défendre ce point de vue-là et faire une revendication face au gouvernement. Merci. Et, message important, les 7, 8 et 9 novembre prochains, on va être en grève, on va être dans la rue, surtout le 9 novembre, il y a un grand rassemblement auquel on convie toute la population à 13 heures à la place des spectacles. Il va y avoir des milliers de personnes qui soutiennent l'action communautaire, qui vont se faire entendre, et on veut que le gouvernement reçoive notre message et fasse quelque chose pour le prochain budget. Il y a des surplus maintenant, c'est le temps d'agir, c'est le temps de rehausser les organismes communautaires de défense de droits, de santé, des groupes de femmes de toutes les sortes. Pendant les trois jours, les 7 et 8, 7, 8 et 9 novembre, le 7, la plupart des organismes communautaires vont aller rencontrer chacun leur député local pour justement parler de nos revendications. Le 8, il va y avoir une tournée en autobus de Square Victoria. On va arrêter des points stratégiques. Et la 9, c'est le fameux défilé. Et nous autres, ceux qui sont en défense collective des droits, on va faire un quartier déguisé en noir avec des drapeaux noirs. Chaque groupe de différents secteurs des communautaires aura une couleur distincte pour afficher nos couleurs, nos différences dans le communautaire. Merci. Merci. On espère vous voir en grand nombre pour nous soutenir. On a besoin de votre soutien pour l'Action communautaire autonome. Et supposons qu'un citoyen ou des citoyens aimeraient avoir de l'information sur le FRACA ou communiquer avec le FRACA. Comment il fait? On a une page Facebook et on a aussi un site Web. C'est facile à trouver sur Google. FRACA Montréal. Très bien. Donc, je vous remercie. Et je lance l'invitation, justement, aux citoyens de venir faire leur tour le 9 novembre à Place de Festival à Montréal, Métro Place des Arts. Merci beaucoup. On vous attend.